Ouais je sais, j'avais dit que je ferais une vidéo toutes les trois semaines et là ça fait un mois et demi que j'ai rien fait Même cassez pas les couilles dans les coms parce que je reviens loin Salut à tous c'est Sigardios et j'espère que vous allez bien Parce que moi je suis fatigué D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin pour voir toutes les merdes qui me sont arrivées Parce qu'il y en a vraiment des intolérables Bon, lors de notre programme endurance on avait réalisé notre premier ordinateur de bord On est quelque part par là Ce truc là est notre premier ordinateur de bord En gros c'est un petit ordinateur de bord fait à base du narduinon Il a juste pour but de calculer l'inclinaison de la fusée et d'éjecter le parachute au bon moment Et ce petit ordinateur de bord, bah il marche plutôt bien Sur 4 vols on a eu 4 réussites Sans déconner je m'attendais à au moins un foirage Pour moi, et c'est peut-être que mon avis Mais l'ordinateur de bord c'est le truc le plus important dans une fusée On pourrait imaginer que c'est le moteur Parce que c'est quand même lui qui a de grandes chances d'exploser Mais bon nous on les fabrique pas Donc il y a quand même peu de chances que ça explose Alors que l'ordinateur de bord, on le fabrique On conçoit nous même le PCB avec les moyens du bord On soude nous même les composants dessus, ce qui peut engendrer de petits courts circuits Aussi faut pas tomber en rate de batterie Puisque entre le moment où je monte la fusée et que je la mets sur le pas de tir Il se passe un bon moment Et après ça, faut que la carte Arduino arrive à lire correctement ce que dit le capteur Parce que sinon elle pourrait ouvrir le parachute au mauvais moment C'est d'ailleurs exactement pour ça que j'ai pas pris de composants qui captent l'altitude Parce que souvent ils captent la pression de l'air Et j'avais trop peur qu'en vol, la pression de la fusée évolue bizarrement Donc si la pression de l'air évolue bizarrement Bah c'est un risque que l'ordinateur de bord interprète mal ce qui se passe Et que... accident Bon après, ce genre de capteur a l'air de quand même vachement bien marcher Et ils sont plus faciles à utiliser que les centrales inertiales C'est con ouais Mais bref, tout ça pour vous dire que pour moi le moment le plus critique C'est le moment où la fusée doit éjecter le parachute Bon après notre ordinateur de bord a l'air de marcher quand même vachement bien Puisqu'on est à 100% de réussite Alors, comment on pourrait l'améliorer ? Et bah je me suis dit que ça pourrait être quand même vachement utile d'améliorer son intelligence Ce que je veux dire c'est que, ok, notre ordinateur marche bien Mais est-ce qu'on pourrait pas faire des trucs en plus que juste éjecter un parachute ? Genre enregistrer des données par exemple Vitesse, altitude, position En bref, des données scientifiques Du coup je me suis mis en tête de construire un nouvel ordinateur de bord Je veux qu'il soit capable de stocker tout un tas d'informations en vol Voir même de les transmettre Vous allez voir que sur le dernier point ça a pas été facile Ça veut aussi donc dire plus de composants donc plus gros Et d'ailleurs je doute que notre ordinateur rentre dans une fusée Endurance Mark II Je pense que ça va être compliqué Oups Vous devez sûrement vous dire que c'est complètement con de construire un ordinateur de bord Qu'on est même pas capable de propulser Et vous avez probablement raison Ou peut-être pas Bref, de quoi on va avoir besoin pour faire cet ordinateur ? Bah en premier, on a dit qu'on voulait de la data Pour ça, je pense qu'il y a bien un composant qui nous permettrait d'avoir tout ce qu'on veut en même temps Et ce petit composant, bah c'est un GPS Et ouais, on peut carrément faire des GPS avec des cartes Arduino Je sais que ça peut paraître dingue parce que c'est tout petit mais c'est parfaitement possible Grâce à ce petit truc là, on peut avoir longitude, latitude, altitude et vitesse Du coup, théoriquement, on peut avoir la position de la fusée à n'importe quel moment du vol Et donc, de reproduire exactement sa trajectoire En plus de ça, grâce à l'altitude, on peut déclencher le parachute au bon moment Bref, niveau data avec ce composant, bah on est plutôt bien Deuxième point, il faut qu'on puisse stocker ces données Pour ça, encore une fois, c'est pas très compliqué On va utiliser un slot à carte SD avec une carte SD En dernier, je veux pouvoir envoyer des données En gros, pour que la fusée puisse nous dire où est-ce qu'elle atterrit Et pour ça, on va utiliser un module GSM En gros, c'est un téléphone portable Ah, ce composant là, il va nous faire chier Et donc du coup, le tout sera contrôlé par une carte Arduino Mais bon, ça, je crois que vous connaissez Aujourd'hui, on va s'occuper de la partie théorique C'est-à-dire faire fonctionner les différents composants Et on va aussi préparer le code de notre future fusée On fera une deuxième partie où on montera complètement l'ordinateur de bord Du coup, j'ai fait un code tout bête Qui nous permet de récupérer les données du GPS Et qui les stocke dans la carte SD Je rappelle aussi que je mets tous les codes et schémas en description Au cas où, si vous vouliez reproduire le système chez vous Et bien sûr, je ne vous permets pas de juger mon code Car je vous emmerde C'est peut-être un peu violent, ça On va avoir juste notre carte Arduino Qui va récupérer les informations du GPS Avec ces informations, il va créer une chaîne de caractère C'est-à-dire mettre toutes les informations sur la même ligne Séparées par des virgules Au début, on retrouve le temps à laquelle on a stocké la data Une flèche Puis toutes les infos de notre capteur Après ça, on prend cette chaîne de caractère Et on la stocke dans un fichier texte dans la carte SD Franchement, ici, il n'y a vraiment rien de compliqué Si vous savez déjà un peu coder Ça sera très facile de vous y retrouver Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire sur ces composants Ils marchent bien Il est peut-être aussi important de préciser Que les GPS peuvent retourner des informations Qui manquent un petit peu de précision Mais c'est pas non plus énorme On a des variations de l'ordre de la dizaine de mètres Donc bon, que l'on soit à 800 ou 810 mètres C'est pas très grave Ah, aussi, il y a un truc marrant En faisant mes recherches Je me suis rendu compte qu'il y avait une limite Sur les GPS civils En gros, à partir de 18 000 mètres d'altitude Ou à partir de 500 mètres secondes Et bah, le GPS n'est plus censé nous donner d'informations Et justement, cette limite a été inventée Pour éviter qu'on utilise des GPS civils Pour guider des missiles balistiques C'est marrant, je me sens pas du tout visé là Mais bref, pour le moment, notre système n'est capable que juste De stocker des informations sur une carte SD En plus de ça, ça consomme quasiment rien Ce qui signifie qu'avec une toute petite batterie Bah, on peut l'alimenter pendant des heures C'est très pratique Parce que quand une fusée retombe Bah, elle reste souvent pas mal de temps au même endroit Ce qui fait qu'il faut pas qu'elle tombe en rate de batterie Maintenant, passons à la partie que tout le monde attend Le GSM Je vous présente notre module Le SIM 800N C'est bon, vous l'avez bien vu ? Saloperie Avant de commencer, je vais préciser certains trucs Faut savoir que quand j'achète un module Je me renseigne un minimum Je recherche souvent le module le plus petit Et le plus simple à utiliser Simple Je savais que ce composant avait besoin d'une tension de 4,5V Je crois, pour fonctionner correctement Et le problème, c'est que cette tension, elle est pas classique Par exemple, l'arduino, elle peut nous donner du 3,3V Ou du 5V Et ça, c'est assez commun en électronique Je sais ce que certains vont dire Bon, 4,5V, c'est proche de 5V Oui, mais Si vous essayez d'alimenter en 5V ce truc Il crame En plus, c'est pas le petit cramage Genre, il y aura encore les LED qui vont s'allumer Vous allez prendre bien du temps Avant de vous rendre compte que votre truc ne marche pas Autre problème Ce composant peut faire des pics de consommation Jusqu'à 2A C'est beaucoup Et la carte Arduino n'est pas du tout capable d'assumer cet ampère Du coup, on est obligé de l'alimenter Par un truc externe à la carte Arduino Genre une batterie Mais encore une fois Je m'étais préparé J'avais acheté des petits abaisseurs de tension Capables de prendre une grosse batterie en entrée Et qui sortent du 5V continu en sortie Encore mieux Ce 5V peut monter jusqu'à 2,5A Ok, j'ai oublié de préciser un petit truc Quand j'ai acheté le SIM 800L J'ai acheté un SIM 800L EVB C'est-à-dire que j'ai acheté un SIM 800L Mais avec une carte qui s'occupe d'abaisser la tension à ma place Moi, j'ai plus qu'à alimenter en 5V Et la carte s'occupe d'abaisser la tension à 4,5V Bref, ça devait être parfait C'est quand même incroyable Parce que d'habitude, les trucs chiants, ça arrive après que j'ai acheté les composants Là, on les a même pas acheté que c'est déjà relou Ça pue du cul, mais sévère Mais bon, ce petit composant va nous être très utile Parce que c'est grâce à lui qu'on va communiquer avec la fusée Grâce à lui, la fusée devrait pouvoir nous transmettre des informations par SMS Encore mieux, théoriquement, on pourrait aussi envoyer des SMS à la fusée Pour lui donner des ordres Et ça, c'est très stylé Genre, imaginons le code à buguer et le parachute ne s'est pas ouvert Et bah, on peut lui envoyer l'ordre d'éjecter le parachute Comme il faut envoyer des SMS, il faut aussi une carte SIM Pour ça, j'ai pris un forfait prix à 2€ On va en parler de free On va en reparler J'ai aussi pris un bon téléphone de Dilos pour désactiver le code de la carte SIM Bon, en même temps, ça, c'était un petit peu de ma faute Parce que je le savais pas, mais on peut aussi commander des cartes SIM sans code PIN Bon, après avoir acheté tout ça et les avoir reçus J'ai pu brancher mon module pour la première fois Et commencer à jouer avec des commandes AT Ah, les commandes AT Rien que cette contraction AT, ça me donne des holkers Vous savez, un peu comme renifler un verre d'alcool après une soirée En gros, les commandes AT, c'est des commandes qu'on donne au téléphone pour exécuter des trucs Comme l'envoi d'un SMS, par exemple AT, c'est pour attention En gros, c'est pour dire au module Attention, écoute-moi, je vais te donner un ordre Bref, ce téléphone utilise des commandes AT Votre téléphone utilise des commandes AT Vous vous rendez compte que c'est un incontournable quand on jouait avec de la téléphonie Il existe tout un tas de commandes différentes qu'on va pas expliquer ici Parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps D'ailleurs, il en existe aussi pour désactiver le code PIN Mais je m'en suis rendu compte trop tard Mais rentrons dans le vif du sujet C'est-à-dire toutes les emmerdes qui me sont arrivées Ce qui est important avec ce genre de module, c'est de s'enregistrer sur le réseau Comme on dit, se connecter au network Et pour ça, on a une LED qui nous l'indique Si elle clignote toutes les 3 secondes, c'est bon, vous êtes connecté Si par contre, elle clignote toutes les secondes, vous êtes pas connecté Pour mon cas, elle clignotait toutes les secondes Et en plus de ça, le module s'éteignait complètement Puis se rallumait sans aucune raison Réseau On en était au stade moins un Au début, je pensais que c'était dû au réseau J'avais vu que s'il était inférieur à 11 ou 12 sur 35 Bah, c'était un peu compliqué Le module avait du mal à faire certaines choses Et bien évidemment, dans ma chambre, j'étais à 10 Enfin, aux alentours de 10 Je dépassais pas les 10 Du coup, j'ai commencé à bosser dans ma voiture Comme un clodo Malgré ça, ça a continué à bégayer Continuer à redémarrer sans aucune raison Alors à ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être la sim ou l'opérateur Du coup, j'ai acheté une deuxième sim orange Mais encore une fois, ça a rien changé Mais bon, j'ai fini par trouver le problème En fait, le problème, c'était dû à l'alimentation de la carte Vous vous rappelez des petits abaisseurs dont j'étais vachement fier Que j'avais acheté au début Et qui étaient censés fournir 2,5 ampères ? Ouais Et bah, ils étaient même pas capables de fournir 1 ampère, les petits salopillots Alors, j'ai trouvé une solution J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui utilisaient un gros condensateur Entre le plus et le moins de la carte Pour qu'en quelque sorte, ils prennent le relais de la batterie Quand elle n'arrive pas à fournir suffisamment d'ampères Enfin, le relais de cette merde-là Du coup, j'ai acheté les condensateurs Je les ai attendus Ils sont pas arrivés Je les ai rachetés Ils sont arrivés en double J'ai rajouté un de ces gros condensateurs à mon circuit Et ça a parfaitement marché Au bout de quelques secondes, le module a arrêté de clignoter toutes les secondes Pour clignoter toutes les 3 secondes Et du coup, il signifiait qu'il arrivait à se connecter au network On a accès au réseau, on peut envoyer des textos par exemple Et à partir de là, j'ai pu commencer à m'amuser Non, en fait, je déconne, ça a été pire Après ça, j'arrivais à exécuter toutes les commandes que je voulais Sauf une La commande qui permet d'envoyer des SMS Ah bah, c'est con quand on veut envoyer des SMS Réellement, à ce moment-là, je commençais à devenir fou Je faisais des trucs qui n'avaient aucun sens Genre, changer la carte Changer les pins Commencer à faire des sacrifices humains Je me suis même retrouvé à faire des recherches sur des forums obscurs Jusqu'au moment où j'ai remis la carte SIM orange Et là, ça a marché parfaitement Alors, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai pu lire sur le SIM 800L Ce module fonctionnerait sur de la 2G Pour le moment, il n'y a rien qui me choque, moi Et Free ne disposerait plus de réseau 2G Enfin, je ne suis pas vraiment sûr C'est d'après un vieux post que j'ai vu sur un vieux forum arduino Donc bon Ouais, allo Free ? Ouais, je voulais savoir quand est-ce que vous alliez arrêter de me casser les couilles Maintenant, j'aurais juste une petite question Comment ça se fait que le module n'arrive pas à envoyer texto Alors qu'il a réussi à se connecter au network ? Alors, ça te fait marrer ? Ah, saloperie Tu souffres, hein ? Et encore, là, je vous épargne tous les petits soucis que j'ai eus Genre, cramer la carte, en branchant les pins Un classique Mais voilà, ça y était J'arrivais enfin à envoyer des textos Il n'y avait plus rien qui pouvait me poser de problème Sauf si le module a décidé sans aucune raison De ne plus vouloir se connecter au network Tu vas pas t'y mettre, toi ! Comme pour les SMS, ça m'a pris un temps fou Ah oui, parce que là, on est à la troisième semaine de galère Trois semaines où tous les soirs après mon travail Je vais dans ma voiture pour travailler dessus Je sais que ça pourrait en embêter certains Que je bosse comme ça dans ma voiture, moteur allumé Puisque c'est pas très écologique Mais vous en faites pas, j'ai bien fait les choses C'est une voiture qui consomme pas trop, c'est une diesel Et encore une fois, c'était un problème d'alimentation Oh bah tiens, je viens de cracher du sang Vous savez la technique avec le condensateur Qui a parfaitement marché pendant deux semaines ? Et bah, elle voulait plus marcher Et ça veut toujours pas marcher aujourd'hui Et je sais pas pourquoi J'ai fini par acheter un bon abaisseur de tension pour drone FPV Et là, ça a marché du premier coup sans broncher Un peu comme si j'avais trouvé le moyen de murmurer à l'oreille du module Enfin, sauf que j'avais plus de crédit sur ma carte SIM orange Donc du coup, j'ai dû en racheter une C'est ballot C'est marrant parce que quand je regarde tout ce que j'ai acheté au début Pour faire fonctionner ce module Et bah finalement, le seul truc que j'ai gardé, c'est le module C'est peut-être lui que j'aurais dû changer en fait Et vous voulez savoir le comble ? C'est que ça marche parfaitement dans ma chambre J'ai réussi à envoyer des textos avec un réseau inférieur à 4 Vous vous foutez de ma gueule ? J'ai vécu l'inconfort de ma voiture pendant trois semaines pour que dalle Il y a un soir, il y a carrément un canyon de la Croix-Rouge qui est rentré Je crois que c'était mes voisins qui étaient inquiets Mais bon, maintenant que j'ai pu vider mon sac On va pouvoir récapituler J'arrive à lire et stocker des données avec l'Arduino Séparément, j'ai fait un deuxième programme Qui envoie des infos avec le GSM directement par SMS Le but à terme, ça sera d'envoyer les infos du GPS avec le GSM Ce deuxième programme est capable aussi de recevoir un SMS De lire ce qu'il y a écrit dedans Et de faire une action par rapport à ça Par exemple, si je lui envoie le mot ping Il va me renvoyer la position de la fusée à l'instant T Je pourrais aussi imaginer une commande comme parachute Pour éjecter un parachute Et tout ça, ça marche parfaitement C'est-à-dire qu'une fois que l'Arduino est connecté au network Il peut envoyer tout un tas de requêtes Et ça marche super bien C'est fiable Mais ça marche parfaitement à 0 km heure Ça pourrait être sympa de tester le système Bon, j'ai rien qui va aussi vite qu'une fusée Mais j'ai une voiture Si le système marche à 130 km heure Je ne verrais pas pourquoi il ne pourrait pas marcher à 200 voire à 300 km heure Du moment qu'on ne dépasse pas ces deux limites, 1800 mètres ou 500 mètres secondes Ça fait un peu plus que le mur du son Donc on est large Et bah, on n'a pas vraiment de soucis à se faire Et je veux quand même voir comment le système réagit quand il bouge Si ça se trouve, on peut perdre le réseau avec le GSM Et donc pour ça, on va utiliser mon missile C'est tout de même bien mieux d'avoir une voiture propre, Lucas À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish Je vais être propre à l'arrière Je t'ai dit, j'ai lavé la voiture Non mais, hé, c'est coup fort Le seul problème, c'est ce putain d'appuie-tête arrière qui n'arrête pas de redescendre tout seul Ah, bah alors, Lucas, l'appuie-tête te dérange ? Aïe, oh loup ! Là, ce qui nous intéresse, c'est voir si le SIMU 100L arrive bien à recevoir les textos Et à les renvoyer à au-dessus de 100 km heure, ok ? On part du principe suivant Si ça marche au-dessus de 100 km heure, ça devrait marcher à 200 et à 300 km heure Essayons à 300 ! Ma voiture n'est pas capable d'aller à cette vitesse, Lucas C'est bon d'aller à 160, ta voiture peut aller à 160 Oui, c'est vrai, ouais Les radars aussi peuvent aller à 160 Non, vas-y, on essaiera d'aller un peu plus vite s'il faut Donc la batterie, c'est une batterie 2S Qui est censée être à 7 volts, du coup, à peu près 7,4, c'est ça ? Très agréable All... 8,30, c'est bon, on est large Hé, écoute-moi cette porte ! Y'a pas de grincement, hein ! Ça va prendre une dizaine de secondes, normalement C'est bon C'est bon On a le réseau Donc il nous renvoie un réseau de 17 sur 35 J'ai mis 32, je me suis J'ai bien sûr oublié de changer le code pour qu'il y ait écrit 35 Euh, bon, c'est pas un réseau ouf, mais ça suffit largement pour envoyer des textos Je vais faire un sig 2.ping Donc j'envoie la commande ping Ça prend une voix 15 secondes à peu près à nous répondre Voilà, c'est bon, là il vient de nous répondre avec des fausses données Là, c'est des données fake Mais ça sera exactement sous cette forme-là On aura l'heure en premier Longitude, latitude, altitude, vitesse Faudrait que tu mettes ta ceinture aussi, Lucas Bah, je peux pas tout faire, hein ! Il est marrant, lui Il est marrant, lui Bon, on est prêt à partir On va faire plusieurs tests, du coup, à différentes vitesses Lucas qui est derrière va s'occuper d'envoyer les SMS Et c'est quoi le code, du coup ? Lucas, tu m'en demandes quand même vachement beaucoup, hein ! Je vais essayer d'être mon emprunt Tu peux envoyer sig 2.ping Je peux vérifier en même temps, regarde sur l'écran, tu vas voir Prêtement du SMS, par exemple Ouais, sig 2.1 parachute Ouais, on va te renvoyer normalement un code qui dit Ouais, le parachute 1, c'est bien ouvert On regarde sur l'ordi à chaque fois si le process est bon Non, il se passe des choses Parachute 1 ouvert Parfait, on teste parachute 2 maintenant Un truc dont je suis sûr c'est que cette GoPro va se barrer pour le voyage Non, elle bouge un peu mais je la recadre Parachute 2 ouvert, ok Là, on a bien l'exemple que les 3 commandes marchent correctement Ça marche bien à 0 km heure Maintenant, c'est bien de savoir si ça marche à une vitesse plus haute Par solidarité, tu dois me parler de ta ceinture Tu vas être sympa avec moi Ouais, je me dis Si ils regardent dans le cockpit et qu'ils voient que les pilotes ont une ceinture Ils vont se dire Bon, logiquement, il devrait avoir une ceinture derrière Surtout s'il est comme ça, c'est sûr, c'est vachement crédible Ouais, allez, on y va Oh non mon dieu, Lucas, ta voiture, je fonce dedans Ça va me déraper les deux Regarde, ça va être gauche à droite De toute façon, il y a un travelling automatique Et on n'est pas des professionnels, non ? Cette petite manœuvre, va nous prêter à 52 ans C'est vraiment une super journée pour tirer des fusées C'est con qu'on n'en tire pas aujourd'hui C'est vrai que c'est dommage Nous nous rapprochons de la voie à haute vitesse La voie à haute vélocité Pourquoi on va vous faire le test ? Déjà, on va faire des tests à 70, je pense, et à 90 Voir si ça marche Regarde, mais là, j'ai parlé aussi rigueulasse que toi C'est-à-dire que je vois quasiment rien en fait On met du liquide hein Non mais ça va, je ne mets plus rien Ouais Evite de l'activité, alors je passe C'est pas très bon si toi Ok, Lucas, on est à 80 km f1 là Est-ce que tu peux envoyer un sigping juste déjà Pour voir si le système marche toujours ? C'est vrai, si tu es à 80, j'ai envoyé le sigping Il se passe des choses, ok c'est bon C'est bon ? Ça va marcher nickel ? Parfait ! Ouais Maintenant, on va aller un peu plus vite Je vais monter jusqu'à 100 Il fait une chaleur incroyable ! Il fait une chaleur incroyable ! Merci Lucas de rappeler à nos chers abonnés que Activer la cloche ! Voilà, ils peuvent s'abonner, activer la cloche Et lâcher des pouces en l'air pour ces tests à haute vitesse Il était sur Autobahn allemande bien sûr Ouais, bien évidemment Jean-Michel Harley-Davidson Est-ce que tu peux me dépasser s'il te plaît ? C'est pas une Harley ça ? C'est une Harley, c'est pas Je vois un sigping Vas-y, ouais On a dépassé les 100 C'est ping ok, c'est reçu côté Arduino Parfait Et c'est reçu côté téléphone Nickel, merci beaucoup Lucas Ah déjà on a filmé Tu es gentil avec moi, qu'on filme ? Et Youtube insultes tout le temps là Je comprends pas ce que tu dis Lucas Ferme ta gueule sinon ce soir je t'en fous dans ta cage ok ? Ah ! Ah là t'es bien à 4 ans là Ah là là on est à au moins 400 km heure là Je vois le TGV à côté, j'effectue un déplacement J'ai bien mis mon clignotant Je vérifie mes angles morts Je tiens à préciser que ce test est assisté par l'huissier de justice Tu penses qu'il nous voit suffisamment bien ou pas ? Attends je mets ta rivière Ah là, belle éclairage Oh ça a marché Ça a marché ? Donc on était à 110 ? Ouais Bah écoute, franchement bon Qu'on soit à 110, 130, 140, voire 200 Je vois pas ce qui pourrait changer au niveau des angles Merci d'avoir regardé cette vidéo Ça n'a pas du tout été un plaisir de la faire pour vous Mais je suis quand même content de l'avoir réalisé Je suis désolé pour le temps qu'elle a prise à sortir Mais bon vous vous rendez compte que faire l'électronique de temps en temps C'est l'enfer C'est bien pour ça que j'avais dit que je ferais plus de projets Arduno sur ma chaîne J'ai menti On se retrouve bientôt pour de nouveaux décollages Avec le programme Perseverance Il serait peut-être temps là On poursuivra l'ordinateur de bord après un futur décollage Parce que là j'en peux plus C'était Sigarios Prenez soin de vous Et je vous dis à plus Ah et au fait j'ai une nouvelle caméra J'espère que vous aimez bien l'image Je sais qu'il y a une ombre ici Et c'est un peu relou Mais bon bref je me suis dit que ça pourrait être ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz